Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur le Can Yachting Festival sur le temps de Galeon pour découvrir leur tout dernier modèle. On va commencer par le Galeon 500 Fly. Donc le Galeon 500 Fly comme son nom l'indique, c'est un yacht de 50 pieds avec un flybridge. Il fait 16,20 m de long par 4,40 m de large. Au niveau de la motorisation, on est sur du Volvo Penta à partir de 2 x 550 chevaux. Comme vous voyez, il dispose d'une dernière plateforme inclinante de chez Galeon qui permet d'élargir l'espace du bateau et surtout l'espace de vie à bord. Et on va monter dedans tout de suite. On commence donc par la plateforme arrière, plateforme hydraulique, plateforme de bain qui descend donc dans l'eau pour ranger votre jet ski ou votre tender. Elle est assez large et on peut vraiment se déplacer sans problème. En même temps, sur un lieu de cette taille, c'est normal. Il y a deux accès, donc une échelle ici, une échelle ici qui du coup, celle-là, descend avec la plateforme pour former un escalier. Ensuite, pour accéder au bateau, il y a donc ces deux petites escaliers de côté avec les petites portes en verte qui rentrent super bien. Et on arrive sur le cockpit avec une assise et une table pour profiter tranquillement de la mer. Le cockpit donne directement sur la cuisine, donc idéal pour se servir à manger, être servi juste ici. Et comme vous voyez, donc, les côtés du bateau s'inclinent pour augmenter l'espace avec bien sûr la possibilité de rajouter des quarts de corps de sécurité. Et ça rajoute un bon mètre de plus. Il y a un espace super ici qui est un bain de soleil qui se donne accès à la fois sur l'intérieur et sur l'extérieur. Donc, il est inclinable, le dossier est inclinable. Et toute la porte vitrée se ferme ici, donc ça, c'est plutôt cool. Et en fait, ce qui est vraiment génial, c'est que ça aère tout l'intérieur du bateau. Donc, on n'a vraiment pas l'impression, une fois qu'on est à l'intérieur ici, d'être à l'intérieur. On a plutôt l'impression d'être à l'extérieur et que ça fait vraiment une continuité. Au niveau de la cuisine, sans surprise, c'est tout équipé. Donc, on a le four, la plaque, l'eau, l'évier et beaucoup de rangements. Voilà. La fonctionnalité géniale, c'est le mini-bar qui donne donc sur la plateforme avec les petits sièges de bar, tabouret de bar. Donc, ça, c'est plutôt cool aussi. Les finitions sont excellentes. C'est très moderne et épuré avec des tons assez neutres. Donc, blanc et noir globalement. On arrive ici dans le salon, avec un énorme canapé qui peut accueillir facilement 10 personnes, je pense. Et une grande table qui se baisse pour augmenter l'espace couchette. Et ici, on a un petit de place en plus. La timonnerie, donc le poste de pilotage. Donc, forcément, c'est tout équipé. Avec tout ce qu'il faut pour naviguer tranquillement. Les propulseurs d'étrave, bien évidemment, sur un système PENTA. La particularité du poste, c'est que l'assise se tourne pour soit donner sur le commandement, soit donner sur le reste du salon. Et ici, on a bien évidemment la télé qui sort automatiquement. Comme vous voyez, comme je l'ai dit, c'est très aéré. En fait, il y a des fenêtres partout. Et surtout, elles sont très larges et hautes. Donc, on n'a vraiment pas l'impression d'être à l'intérieur. Et ça, c'est génial. Et vraiment, il y a une atmosphère qui est très apaisante. Et très reposante. On va aller du coup à l'espace cabine. Avec un superbe escalier ici, avec de la moquette et des appuis de sécurité. On arrive ici dans la chambre VIP. Donc, deux places, avec des dressings, donc assez classiques pour le coup. Et beaucoup de lumière au plafond et sur les côtés. Donc, on a des rangements tout au long, des prises. Tout ce qu'il faut, quoi. Et, comme sur cette configuration assez classique, on a accès à la première salle de bain. Donc, à double entrée. Hop ! Pour l'entrée en journée et pour l'entrée de la cabine. Une douche, bien éclairée. On a le soleil qui nous éclaire quand on se douche. Et les toilettes juste ici. Bien sûr, en termes de hauteur, aucun souci. Il y a bien deux mètres de hauteur. On a refermé ça. Ça, je laisse ouvert. On a ici la deuxième cabine, qui est la cabine guest, enfant, on va dire. Avec deux lits superposés. Et une bonne hauteur au plafond. Donc, aucun souci pour s'installer sans problème. Je dirais juste qu'il manque une petite télé ici. Mais ça doit être possible dans les options. Et bien sûr, un rangement. Et enfin, on va aller dans la master cabine. Donc, qui est de pleine largeur. Full beam. Avec exactement la même salle de bain ici. Il n'y a juste pas la fenêtre au plafond. Mais il y a des fenêtres sur les côtés. Donc, aucun problème pour être éclairée en journée. Avec tout le nécessaire. Il y a juste les toilettes qui, du coup, sont situées ici, plutôt que dans la douche. Là, il y a un petit escalier pour accéder à la master bedroom. Avec beaucoup, beaucoup d'espace. On est bien sûr debout sur toute la longueur. Aucun souci. Là, je vois qu'il manque la télé qui devrait être là. Donc, je suppose qu'il les a enlevées pour l'exposition. Donc, il va sûrement y en avoir une aussi dans les autres chambres. On a donc un lit double. Un petit espace salon juste ici. Avec des miroirs pour se faire beau. Et des fenêtres énormes, comme vous voyez. La climatisation, bien évidemment, comme sur tout le bateau. Le dressing. Et l'autre côté, où c'est dérangement en plus. Voilà, donc c'est très espacé. Et c'est vraiment une belle cabine. On va retourner à l'extérieur. Avec, bien évidemment, le flybridge. Et la proue du bateau. Donc, l'accès au flybridge est très sécurisé. On a un large escalier avec des poignées d'attache. Donc, aucun souci pour monter ou pour descendre. Et pareil, l'ouverture est assez large. Vous l'aurez deviné, le système audio est présent partout dans le bateau. Et là, le flybridge est assez énorme pour un bateau de cette taille, je trouve. Donc ici, le coin, on va dire salon, pour manger avec une table qui se plie. Et encore une fois, de la place pour 10 personnes. Ici, on a frigo, plaque chauffante et rangement. Tout le nécessaire pour cuisiner. Le deuxième poste avec, encore une fois, tout ce qu'il faut. Et il y a un énorme bain de soleil à l'avant. Quand je dis énorme, c'est vraiment énorme, on ne dirait pas en vidéo. Mais on est, je pense qu'on peut caser facilement 5 ou 6 personnes ici. Et on a une vue magnifique tout droit sur l'avant du bateau. Donc ici, pour piloter, on est du coup sur le côté, donc on voit bien pour sa marée. C'est juste regrettable de ne pas avoir accès à l'arrière, puisqu'il y a ça qui bloque la vue. Mais ce n'est pas trop gênant. On va passer à l'avant du bateau. Il y a un escalier, un petit escalier, mais sinon c'est large. Les poignées d'accroche juste ici. Et bien évidemment, on se déplace sans problème. Et voilà le dernier bain de soleil à l'avant. Donc dans une configuration assez spéciale. On a au milieu la verrière pour la chambre VIP. Mais je suppose, au vu des formes, que les deux bains de soleil se collent et forment un seul et unique bain de soleil. On a ici l'encre avec les commandes aux pieds. Et voilà l'avant du bateau. Mes amis, les options n'étaient pas activées quand j'ai fait ma visite. Mais je viens de remarquer que le salon du cockpit peut se tourner à 360 degrés. Donc on peut soit l'orienter vers la mer à l'arrière, soit vers l'intérieur. C'est génial. C'est tout pour ce Galeon 500 Fly. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Moi, je vous retrouve bientôt pour d'autres visites. On va notamment visiter tout le reste de la gamme Galeon. Ça va être plutôt cool. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada